Musique What's up tout le monde c'est Christo, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Ici je vais donc vous parler de la nouvelle plateforme de jeux vidéo chez Microsoft Mais avant, je tenais de vous informer que tout simplement il y a des tapis de souris Toujours à Yannick, il m'en reste pas mal, enfin non De GTA V malheureusement ça a été vraiment demandé, il m'en reste plus que un, voire deux tapis de GTA V Donc il y a beaucoup de Call of Duty, bon ça veut pas partir le Call of Je pense que les gens n'y sont pas vraiment intéressés Le Youtube il m'en reste deux, et puis GTA V il m'en reste deux environ Et puis il me reste beaucoup de Medal of Honor et de Call of Duty Donc essayez de demander ça s'il vous plaît parce que comme ça ça sera parti Et puis dès qu'il n'y en aura plus beaucoup on va dire Soit j'en redemande si vous voulez que je redemande les tapis de souris Soit au pire des cas je reprends des points Microsoft, PSN, etc Tout ce que je vais vous dire maintenant ça a été présenté, enfin dévoilé on va dire par VJLX Le site qui s'appelle comme ça, et puis on va dire retransformé par Eurogamer Alors est-ce que ce sont vraiment des informations qu'il faut prendre négativement, positivement Est-ce que ça va, parce que franchement les gens ce que je vais vous donner comme information à propos de la Xbox 720 Ou entre guillemets parce qu'elle a un nom en fait la Durango On la nomme comme ça, donc la PS4 c'est Orbeez C'est leur pseudo on va dire comme ça Et donc est-ce que c'est, enfin je vais vous donner tout ça mais c'est du lourd franchement c'est du lourd Tout ça parce que franchement c'est énorme ce que je vais vous donner comme information C'est pas officiel par Microsoft mais en tout cas est-ce que c'est fait exprès Parce qu'on va dire entre guillemets c'est une sorte de fuite Donc après bien sûr ça a été redistribué sur ces grands sites d'informations Tout ce qui est high tech jeux vidéo Mais c'est vrai que ça paraît très gros Et bah en fait ça peut se dévoiler Être ça tout simplement Et qui sera présenté bah bien sûr à l'E3 2013 Les nouvelles plateformes de jeux vidéo seront présentes, c'est obligé là dessus Alors aussi j'avais un petit truc à vous dire C'est que tout simplement en fait ce que je vous ai donné avant Bah en fait ça va se dévoiler Se dévoiler, non ça va pas rien dire ça je crois ça va rien dire Se dévoiler vrai, être vrai tout simplement Comme je vous ai dit qu'il y aura certainement une Kinect Qui sera on va dire à l'intérieur de la console Et qu'il y aura aussi d'autres choses qui seront fusionnées à cette console là Donc ça risque d'être vrai Donc je suis assez content parce que je vous ai donné des vraies informations Mes sources étaient sûres en tout cas Ça on est pas sûr de ça mais on se rapproche vraiment Et l'image que je vais vous montrer sur l'écran Que je vous ai peut-être déjà montré Bah en tout cas apparemment elle aura cette forme là Donc je vais vous donner toutes les informations maintenant Le cœur de la console sera un processeur AMD Doté de 8 cœurs cadencés à 1,6 GHz Et basé sur l'architecture de Jaguar Donc cette dernière était prévue à l'origine pour des machines quad-core Mais a été doublée par des consoles next-gen Ils ont fait le double de ce qu'ils pensaient faire Donc il s'agit du même processeur que sa concurrente Donc la PS4 ou entre guillemets Le nom, le pseudo qu'ils ont utilisé Donc la PlayStation Orbit Il y a 8 Go de RAM fonctionnant donc en parallèle Les deux pôles de mémoire devraient permettre un débit max de 170 Go par seconde Graphiquement parlant la prochaine console de Microsoft Semblerait moins puissante que celle de Sony Puisque ce dernier partirait sur 18 unités de calcul Radéon Tandis que la Xbox 720 ne compterait que 12 Donc le diagramme ci-dessous fait aussi état de 3 modules Dont l'un des buts serait de pallier de manière logicienne Là c'est moins intéressant Je vais vous montrer, donc j'espère que je vais vous montrer Une sorte de diagramme comme ils l'ont dit De tableau, alors il y a des choses importantes que j'ai pu noter Déjà bon, on retrouve bien sûr le CPU et le GPU Je vous ai dit par contre qu'il serait fusionné Alors peut-être que ça se fera chez Sony, la PS4 Après est-ce qu'il y aura une console plus puissante que l'autre J'en doute honnêtement, c'est ce qu'ils disent Mais je pense pas qu'il y aura une console plus forte que l'autre Ce qui est important, comme je vous ai dit, qu'il y aura apparemment la Kinect-In Alors est-ce que c'est un détecteur de mouvement, un truc comme ça Qui sera directement, en fait, comment dire, fusionné à la console Donc ça c'est un très bon plus qu'on peut retrouver Après bien sûr il y a un port USB et puis il y a aussi le HDMI Donc pour l'instant ça peut aller jusqu'à de la 1080p Est-ce que ces consoles-là vont être compatibles avec la 4K ? C'est toujours la question qu'on va se poser Est-ce qu'à l'E3, c'est ça la question la plus importante Excusez-moi, j'ai mon stylo, je... Voilà, c'est fait En fait, ce que j'aimerais bien... Ce que j'aimerais bien vous dire, c'est Est-ce que, tout simplement, ces nouvelles plateformes de jeux vidéo Vont être présentées à l'E3 avec les nouvelles résolutions d'écran Qui est la 4K, tout simplement, la 4000 pixels Enfin, c'est juste un truc immense Je pense que ça va être présenté sur ces nouvelles types d'écran Nouvelles résolutions Parce que, bah, on a pu le voir avec Nvidia Qui a montré leur shield Le Project Fish Shield Tout simplement leur sorte de console portable Qui est présentée, donc elle, sur la 4K Donc je pense que les nouvelles plateformes de jeux vidéo Vont être présentées sur la 4K Donc ça va pas être de la 1080p Ça va être bien au-dessus Bon, après, il faut acheter la télé qui coûte très cher pour l'instant Donc ça va pas être en vente encore dans les magasins Faut bien attendre Voir 2-3 000 euros Mais bon, c'est bien aussi Parce que ça veut dire que les écrans plats, maintenant, vont baisser Vous pouvez vous acheter une putain de bonne télé, pas cher Petite information supplémentaire aussi C'est que la Wi-Fi sera améliorée Alors je sais pas de quoi ils parlent vraiment Apparemment, il y aurait une meilleure qualité La Wi-Fi sera plus puissante Enfin, en tout cas, dans la Xbox Donc est-ce que ça veut dire qu'on aura une meilleure connexion ? Est-ce que, en fait, finalement Les problèmes de connexion Bah, après, c'est aussi à cause de certains jeux Parce qu'ils, on va dire, qu'ils font mal leur jeu Et qu'il y a des petits soucis de connexion Mais est-ce que, finalement, sur ces nouvelles plateformes de jeux vidéo On risque d'avoir, c'est vraiment de l'instantané Ça, ça peut être vraiment bien C'est-à-dire, il n'y a plus vraiment de rage On joue vraiment comme si on était suivi, bah, dans Call of Duty En mode, pas en mode studio Mais en format avancé Et puis, voilà, vous tuez les gens tranquillement Et puis, lorsque vous vous voyez mourir, en fait C'est ça, le truc Merci encore pour tous les gens Ça me fait énormément plaisir de continuer à faire des vidéos En tout cas, je vois, en tout cas, que ça fait Ça vous fait J'ai des soucis en ce moment J'arrive pas à parler Mais ça vous fait énormément de plaisir de voir mes vidéos C'est ce que je remarque Et je veux aussi essayer d'augmenter le rythme de mes vidéos De ma série GTA V Puisqu'il y a pas mal de choses à vous parler Donc, à partir de la semaine prochaine Demain, on se retrouve, donc, pour le 100% Christo 100% en vous, d'ailleurs La vidéo, je l'ai faite à 8h du matin Avant d'aller à l'école Donc, vous verrez, j'ai une bonne tête Enfin, je le dis pas J'allais le dire dans la vidéo Mais non, finalement, je me suis dit Non, je vais pas le dire dans la vidéo Parce que sinon, les gens, ils vont me prendre pour un fou Donc, voilà Donc, je devais la faire assez tôt le matin Parce que je terminais assez tard Voilà, c'est le français Merci encore pour tous les gens Vous pouvez donc checker ma page Facebook C'est la chose la plus importante Si vous voulez vraiment en parler Je peux vous répondre Tout simplement sur mon mur De ma page Facebook personnelle Et comme ça, je pourrais vous répondre Dans l'instantané quasiment Donc, je trouve que ça En tout cas, ça fait énormément de plaisir A mes followers qui sont sur Facebook Je ferai aussi des concours spécial Facebook Où je le dirai que sur Facebook Parce que beaucoup de gens me suivent Depuis Facebook Et les gens, voilà Ça me fait énormément plaisir Que des personnes Même si je mets un truc complètement débile Il y en a qui vont quand même mettre des trucs Et puis c'est super beau Là, on peut bien se marrer Tout ça Et puis aussi de me suivre Mes bulletins YouTube Surtout mon planning Que je sors une fois par semaine Tous les lundis, n'aimment Bon, mais écoutez Je vous dis à la prochaine N'oubliez pas de mettre un petit j'aime à la vidéo Et puis je vous dis à la prochaine Ciao, ciao Peace out Sous-titrage ST' 501